Les pages du document ont un petit A sur elles qui indique qu'elles utilisent un modèle de page qui est le modèle A. Vous allez activer avec clic, majuscule clic, les deux vignettes de ce modèle de page. Ensuite, vous allez modifier les marges sur ce modèle et ça devrait modifier les marges sur tout le document. Donc nos marges à 12,7 mm, on va pouvoir les éloigner du bord des pages parce que bon, c'est quand même un peu lourd comme mise en page. Vous allez dans le menu page en haut de l'écran jusqu'à marge et colonne. Et là, vous allez faire en sorte que les éléments qui collent aux marges suivent les marges. Il faut activer l'ajustement de la mise en page. Vous allez pouvoir casser la chaîne à cet endroit-ci pour faire des valeurs de marge différentes en haut et en bas. Typiquement, on met plus d'espace en haut. Là, j'enfonce la touche majuscule sur le clavier. Pas verrouillage majuscule, mais majuscule. Et je clique sur la petite flèche. Comme ça, ça va de 10 en 10, vous voyez. Voilà. Donc je peux essayer ça. Est-ce qu'on voit que ça marche ? Mais oui, ça marche. Avec la case aperçu coché, on voit directement derrière que ça fonctionne. Donc vous voyez, pour des documents avec beaucoup de textes qui peuvent faire des dizaines de pages, il faut absolument trouver des systèmes pour automatiser la mise en page, pour modifier rapidement d'un coup toute la mise en page. En infographie et en informatique, de manière générale, il n'est pas normal de passer beaucoup de temps à faire de manière répétitive la même chose. D'accord ? Donc si je ne connais pas le système ici, je dois le faire sur chaque page, aller modifier les dimensions des marges. C'est pénible. Dites-vous bien que, voilà, quand vous êtes en train de travailler sur un ordinateur et que vous faites un truc répétitif et ennuyeux, vous n'en pouvez plus. C'est toujours la même chose. Eh bien, il faut faire une chose à ce moment-là. Non pas prendre des vacances. Il faut arrêter de faire ça. Et aller faire un petit tour sur Google pour voir s'il n'y a pas un système qui existe pour automatiser ça. Les ordinateurs, c'est des machines stupides qui sont prévues. C'est justement leur spécialité, c'est de faire des trucs répétitifs et ennuyeux. Donc ce n'est pas à vous à faire ça. Ça, ça fait vraiment la différence entre un débutant et un pro. C'est que le débutant, il va consacrer du temps. Il ne va pas travailler à un certain moment, mais il va aller sur Google trouver des solutions pour automatiser son boulot. Ok, donc, voilà. Essayons un peu... Ouais, essayons ça. 20 de marge, sauf celle de pied, celle du bas, qui a 30 mm. Elle est plus grande. Ça donne l'impression, comme ça, d'asseoir la mise en page sur un espèce de socle virtuel, une marge un peu plus grosse en bas. C'est un truc assez habituel. En graphisme, ce n'est pas une découverte, en fait. Les colonnes ici, ça n'a rien à voir avec les colonnes qu'on voit là, parce que les colonnes qu'on voit dans le document sont des colonnes dans des blocs textes. Et les colonnes ici, c'est ce qu'on appelle des colonnes guides. Parfois, on les synchronise. On fait des colonnes guides qui tombent pile poil au même endroit que les colonnes des blocs. Donc, vous ne vous occupez pas des colonnes ici. OK. Voilà, ça, c'est pas mal. Une mise en page un peu mieux. Bon, on aurait même pu faire encore mieux que ça. Je me demande si je ne vais pas quand même retourner dans marge et colonne. Aller mettre un peu plus de marge au-dessus, peut-être 30 mm encore, voire même 40. Oui. Oui, c'est pas mal. Faites ça. 40 au-dessus, 40 en dessous, 20 à gauche et à droite du texte. Normalement, on met plus d'espace au petit fond ici, à l'endroit où il y a la reliure. Mais ça dépend aussi de l'épaisseur du document, en fait. Donc, c'est ça, un petit fond et grand fond. C'est les marges près de la reliure et les marges à l'extérieur du document. Mais bon, c'est bon comme ça. 40-40, 20-20, vous voyez ? OK. C'est plus agréable à lire avec moins de texte comme ça. Ça fait moins remplissage, ça fait moins texte de loi. Mais ça fait quand même rapport d'entreprise. Avec du texte justifié comme ça, ça donne un aspect sérieux. Pourquoi pas ? Quelles est plus moldus ? Sous-titrage ST' 501